Sous-titrage Société Radio-Canada Et comme dirait Clara Morgane, je mets ce que je veux dans ma bouche. Alors vous avez été très nombreux à vouloir que j'invite Sandrine Rousseau dans les commentaires. D'ailleurs merci à tout le monde d'avoir autant participé, j'ai énormément de réponses. Sandrine, si tu nous regardes, tu es la bienvenue. Plus on est de fous, plus on rit. C'est parti, j'ai la dalle. On y va ? On va les accueillir, c'est parti. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Déjà merci d'être là les enfants. Merci à toi. Merci à toi de nous accueillir. Toujours un plaisir Sophia. Voilà, pour la petite histoire, on me confond avec Sophia Aram. Ça fait plaisir. Donc je vous présente Julie qui est agricultrice parce que vous vous connaissez bien sûr entre vous. On accueille Julie, bravo Julie. Merci à toi Sophie. Qui va écrire son premier stand-up, c'est ça. C'est dévraissant. On a une après-midi pour écrire le spectacle de Julie. Ça va être certainement très drôle. Pourquoi pas ? Ça te dirait ? J'ai pas peur de la foule donc tout va bien. Ah ouais, génial. Génial. Alors je vous avais demandé d'amener un petit truc. Moi j'ai amené beaucoup. C'est un objet personnel. C'est un objet personnel. Ça symbolise quoi ? Ça symbolise tout l'amour. On chine. Alors Boone, qu'est-ce que t'as ramené ? Dis-moi. J'ai ramené ma Switch. Oui, oui. T'as ramené ta Switch ? Et donc Boone est un passionné de jeux vidéo. Pas passionné de jeux vidéo, passionné de Nintendo. D'accord. Ils sont trop forts les Nintendo. Parce que moi, il faut savoir que tu nous as demandé de remporter un objet chacun. J'ai aussi rapporté ma Switch. Non mais c'est une blague. Non, je te jure, elle est dans mon sac. Non, c'est une blague. Sérieux ? Je vais la chercher immédiatement. Vous avez ramené le même objet. Ils avaient prévu de se faire fier. C'est au pire, on a ramené la Switch. Non mais bravo. Alors là, j'hallucine. J'hallucine. Moi, c'est mon objet du moment, pareil que toi. Et vous avez la même femme aussi ? Les mêmes... Écoute, ça te regarde pas. Les mêmes enfants. Les mêmes enfants. D'accord, deux Switch. Oui, mais je crois qu'aussi, tu nous choppes à la sortie de Zelda. Et donc c'est forcément un objet qu'on attendait, quoi. D'accord. Et Julie, t'as ramené quoi ? Moi, j'ai ramené rien à voir. Oh ! J'aime ! Une ceinture de chasteté ! Je ne sais pas ce qu'elle ouvre. Je sais juste que c'était une clé qu'il y avait chez mes parents. Que j'ai récupérée quand mes parents sont décédés. Moi, j'ai une petite idée, excuse-moi. Et en fait, pour moi, elle symbolise la clé du bonheur. Donc... Oh merde, attends, je ne veux pas prendre la Switch. Je ne veux pas prendre autre chose. Moi, je veux la transmettre à ma fille. Je peux regarder ? Je veux la transmettre à ma fille pour... Pour symbole, quoi. Il trompule dans le testament. Je ne suis pas quelqu'un de matérialiste. Une clé ! Mais vraiment, on se dit d'art. Allons voir le donjon. La porte, à mon avis, ça va être un mastodont. Oui, à mon avis, c'est une grosse porte. Et elle est en or ? Non, c'est du laiton. Ah, bon, alors tu peux regarder. Je t'ai vu essayer... Incroyable comme objet, bravo ! Toi, tu n'as rien ramené. Moi, tu m'avais dit de rien ramené. C'était les invités qui ramenaient un truc. Toi, tu n'es pas invité, toi. Et je n'ai pas de Switch. D'accord. Et je n'ai pas de porte. Je vais juste sur mon téléphone. De fermer tout ce model, d'accord ? Je vis dans une maison, un rideau. Voilà, Candy Crush. Mais c'est vrai qu'elle est bien, cette clé. Tu peux ouvrir chez toi depuis chez le voisin. C'est une clé de l'hériture. Magnifique, merci pour ce bel objet, franchement. J'avoue, respect. Alors moi, j'ai ramené des insectes pour les manger en entrée. Voilà, je ne sais pas si vous en avez déjà... Moi, je n'ai jamais goûté d'insectes, moi. Mais franchement, j'aurais juré que c'était des chips. Alors ça, c'est de l'anus de grillon. D'accord ! Ah, c'était ça, le petit goût, alors. Est-ce que vous avez déjà mangé des insectes ? Non. Non, pas volontairement. Pas volontairement ? Pas volontairement. Peut-être que toi, tu fais du vélo. Toi, tu en as déjà mangé. Tu n'as pas le temps de savoir. Oui, quand j'ai mangé des chats de bizarre. Mais à part des options, tu n'as mangé plus de trucs. Alors... Finalement, je n'en veux pas. Non, mais je sais que Vérino et les végétariens, moi aussi, ils m'ont fait une petite exception aujourd'hui. Oui, absolument. Puisqu'en plus, c'est Julie qui a ramené la barbaque. Oui, c'est sérieux. Alors moi, ce n'est pas ça. Moi, je suis végétarien contre la viande de supermarché, d'exploitation. C'est la surexploitation qui me fait... C'est pour la planète que je suis végétarien. Pareil, moi aussi. Mais c'est même moi qui les emmène à l'abattoir. Ah, ça, c'est dur, non ? Moi, je les remercie. Parce que je sais que je vais renourrir des gens derrière. Et puis, c'est tout de la vente directe. Donc, quand je dépose les bêtes à l'abattoir, je leur dis merci pour tout le bonheur que vous m'avez apporté. Et que vous allez apporter derrière. Il y a de te dire que tu es dans l'onde, toi. Voilà, c'est un peu ça. C'est des bêtes qui ont été heureuses, en pâture, en bio. Enfin, c'est vraiment... Mais là, du coup, on a les prénoms de ceux qu'on va manger. Il y a Timothée. Quand on dit des bêtes, après, ce n'est pas forcément... Non, non, des numéros, mais pas des noms. Toi, tu as un accord de ferme avec combien de bestioles, alors ? Alors, moi, j'ai une ferme de 50 hectares, tout en herbe, avec... Il y a 10 bovins seulement dessus, et 150 brebis, avec tous les petits agneaux qui vont derrière. Et puis, des chevaux, mais pour le plaisir. J'ai envie d'habiter chez toi, en vrai. Ah, ben, c'est un coin de parmi. Le barbecue chez toi, reviens. C'est ça, d'accord, OK. Pas de problème, avec plaisir. Et du coup, tu fournis des boucheries et tout ça ? Non, non, que du particulier. Que du particulier, d'accord. Ah, ouais ? Ouais, ouais, c'est un choix... Depuis... Ben, ça fait 10 ans que je suis installée, ça fait 8 ans que c'est que comme ça. C'est la vente directe, le lien avec les consommateurs, et puis, comme ça, ça permet de ne pas grossir la ferme, grossir, grossir... Moi, c'est ça que je me demandais. Du coup, la rentabilité, elle est là, quand même ? Ouais, il n'y aurait pas la situation financière de départ de mon installation, ça irait. Mais j'ai eu un... Comment dire ? Un parcours de vie un peu chaotique. On a vu la clé, hein. Pourquoi certains font le choix de l'agriculture intensive, dans la mesure où, toi, tu peux t'en sortir avec une agriculture qui est beaucoup plus... qui est bien différente ? Il y a un gros conditionnement, déjà, à l'école. Ouais. Et des parents, aussi. Depuis que je suis née, j'ai toujours voulu faire ça. Ok. J'ai fait les études pour... J'ai rencontré un agriculteur, on s'est mariés. J'ai été salariée en chambre d'agriculture pendant dix ans. C'est quoi, une chambre d'agriculture ? C'est du conseil pour les agriculteurs. C'est une chambre, il y a des chambres. C'est ça. C'est partout général. On se pourbaise dans des céréales. C'est ça, l'amour est dans le pré, ça vient de... Et donc, aujourd'hui, t'es une agricultrice heureuse. Oui. Mais t'as un rythme de fou, on est d'accord ? C'est des amplitudes horaires de malades ? Alors, moi, je suis... Quand elle nous parle, elle est en train d'arroser. Allez, vas-y. Je suis qu'en élevage, donc c'est des pointes de travail. Mais... Bon, les pointes de travail, c'est mars-avril où là, c'est 20 heures par jour parce que c'est les naissances des moutons et je dors carrément dans ma bergerie. C'est une caravane exprès. Et puis sinon, après, là, c'est les foins. Donc, je suis avec vous, mais normalement, je devrais être mon tracteur en train de... Tranquille, quoi, aujourd'hui. Pas une ! C'est ça. Un planche-toi, t'as les moutons qui attendent. Non, je me suis organisée pour, mais il y a quand même des moments où c'est plus calme. Et t'as des aides aussi ? Tu sais, des aides européennes ? C'est pour ça qu'ils vont beaucoup dans la culture intensive. C'est parce qu'il y a beaucoup d'aides sur... Mais ce qui n'a aucun sens, d'ailleurs. Parce que le but de l'agriculture intensive, c'est de baisser les tarifs. Parce que c'est les grands groupes qui font en sorte qu'on paye moins cher, tous ces trucs-là. On salue d'ailleurs Monsanto qui nous regarde. Eh oui, Monsanto. Monsanto, ton santo, on est tous ensemble. Tous les santos. Mais effectivement, le but, c'est de baisser le tarif. Donc on fout les agriculteurs à un niveau de revenu ridicule pour pouvoir baisser les tarifs, pour qu'il y ait des mecs qui puissent faire des plus-values de dingue dans des grands groupes. Pour qu'en parallèle, l'Europe remette de l'argent dedans. Enfin, le sens, il est complètement... Il n'y a plus de sens. Les aides européennes, c'est un non-sens qui a eu lieu en 1992. Ils appellent ça des aides compensatoires, justement, pour pouvoir baisser les prix le maximum possible. Donc des petites fermes comme la mienne, ce n'est pas aidé. Je suis... Enfin, les aides européennes, j'y ai le droit, mais ça ne représente pas un chiffre pharaonique. De toute façon, ça représente 16 000 euros. Donc je ne peux suggérer que je n'ai rien à cacher. Mais comment dire... C'est ce que tu pourras. C'est ça, le carré du fisc. Mon comptable m'a appelé tout à l'heure. La déclaration d'impôt est faite. Ne parle pas à Mounaïmine. Pourquoi ? Il n'y a rien. Et en fait, forcément, plus tu as une grosse ferme, plus tu as des aides européennes. Et puis, la plus grosse ferme aura le droit à des subventions à l'investissement que moi, aujourd'hui, je n'ai plus le droit. Ils ont mis des planchers. Avant, il y avait des plafonds. Maintenant, ils ont des planchers et des plafonds. Et je ne suis jamais... Je ne suis jamais dans les critères. Bon, c'est tout, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'être dans un cadre de vie où je suis bien. En plus, tu as déjà à manger. C'est cool, en fait. En fait, c'est vrai, c'est que c'est l'avenir. C'est-à-dire que là, si par exemple, c'est la fin du monde, imaginons, parce que c'est pour ça que j'ai ramené des insectes. Mais si, justement, il y a des pénuries de bouffe, des pénuries d'eau et tout ça, les gens qui vont être le mieux, c'est toi. Alors, c'est ce qu'on se dit au début. Puis en fait, les gens qui vont être le mieux, il y a des gens qui vont être le moins bien, qui vont arriver avec des petits couteaux pour dire bonjour, c'est les gens qui seront le mieux. C'est les abrutis d'Américains qui ont acheté des flingues depuis 50 ans. Oui, oui, non, mais c'est vrai. Donc, ce que je viens de dire est complètement con. Non, pas du tout. Non, c'est à court terme. À court terme. Oui, c'est à très court terme. Le long terme, c'est les forts et les riches. Oui, on est perdus, alors. C'est un peu la loi depuis des milliards d'années, en fait. On se dit rien. 200 000 ans, pour être précis. Ouais. Mais du coup, si c'est la fin du monde, est-ce que vous feriez quoi si là, on vous dit c'est bon ? Pardon, pardon. Mais je suis conchantante, il n'y a pas besoin d'attendre la fin du monde. 5, 4, 3, 4, si c'est la fin du monde, on fait quoi ? Oui, Naoko, par exemple, qui est mon chien, qui est là. Voilà. Il n'est pas content. Calme-toi. Ce n'est pas ton chien, c'est ton monstre, je pense qu'on le dise. Alors oui, Naoko fait 50 kilos. Voilà. Il est plus lourd que moi, ton lien, ça. C'est incroyable. C'est un canet corso. Il est plus propre. Il bat que moins. En fait, c'est un chien qui est censé défendre contre les ours. Ah oui, il y en a beaucoup ici. Et comme il y a beaucoup d'ours dans les salles, ça défend bien des ours, ça. Ça leur fait des bisous. Parce que les ours, ils ont peur des bisous. Il y a plein d'ours qui s'enfuient. Encore les bisous. C'est aussi au lapin. On a chacun qui fait des bisous. Il y a peut-être des ours qui, effectivement, ont la phobie des bisous. Je pense à ça. Bisous phobes. Et ouais, alors si c'était le dernier jour de votre vie, vous feriez quoi ? Si c'était la fin du monde, parce qu'on est sur ce thème un peu. Déjà. Moi, je prends toutes les drogues du monde et je vais... Et je me suicide, mais éclaté. Tu nous fais une pierre palmale. Éclaté. D'accord. Non, non, je serai un saut. Moi, je ne sais pas ce que je fais. Je me suis posé la question pendant un moment. Maintenant, j'ai des enfants, alors du coup, Alors oui, la donne n'est pas la même, il paraît, quand tu as des gauches. Mais non, c'est la même. Si c'est la fin, c'est la fin. Oui, mais si tu veux, tu ne vis pas le truc de manière égocentrique. Tu as envie de leur offrir, eux, une belle fin, alors que si je suis tout seul, moi... On va dire que tu vas les tuer avant de mourir. On ne voit pas du tout la même femme. Oui, mais douchement, avec amour. Tu meurs, c'est une belle fin. Non, je ne sais pas. En fait, déjà, est-ce que la fin du monde arrive comme ça ? Non. Tel que nous, on va la vivre, en gros. Ça va être une longue descente sans vouloir déprimer tout le monde, mais effectivement, on va passer vers un... Je pense que les gens font bien de regarder ce petit... C'est le jour de l'année. C'est le jour de l'année. Avoir le moral, c'est un podcast de l'été. Mais non, au contraire, moi, je crois qu'on a le moral quand on peut appréhender les choses de la vie et on n'a pas le moral en ce moment. Pourquoi ? Parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui cloche et qu'on a l'impression que c'est les dirigeants qui nous disent non, mais t'inquiète, ça va aller. Et on sent qu'il y a quelque chose quelque part dans ta tête qui te fait non, non, ça va pas. Il y a un truc qui merde, bien sûr. Et c'est ce truc qui merde qui nous rend malheureux. Je crois que ton chien a mangé le paquet de... Il a mangé le paquet de biscuits ? Oui. Non, il était vide, c'est bon. Non, c'était juste mon pied. Je suis en train de clocher. Il y avait de la bouche sur ton pied. Oui, je serais dû me déguiser en ours. Donc là, je ne sais pas, tu fais quoi toi si c'est la fin du monde ? Alors moi aussi. On parle de quelle fin du monde ? Il y a une météorite qui arrive ? Il y a une météorite qui arrive. Ah. Il y a une météorite qui arrive, tu la vois, tu te dis, écoute, bon, il me reste 24 heures à vivre, qu'est-ce que je fais ? Ah bah moi, je passe 24 heures avec mes enfants et ma femme et juste, je veux la voir la météorite, ça va être notre expérience et on sait, on s'embrasse et c'est cool. Ouais. Ça me fait penser au film d'Ontelooker. J'ai envie d'être directement en mode d'Ontelooker. Vous aussi ? Ah non, non, moi, moi, je pète un plomb. Je pète un plomb et je m'amuse de... T'es au courant que ce n'est pas la fin du monde demain parce que j'ai l'impression qu'il n'attend que ça. Alors, c'est quand, là ? C'est nul, c'est pas la fin du monde. Alors, si tu as envie de prendre des drogues, d'accord, non, mais pourquoi pas ? Mais est-ce que tu connais un bon dealer qui pète là rapidement ? Et qui en a quelque chose à foutre devant eux. Parce que s'il met 48 heures à arriver... Ah bah ouais, mon gars, mais moi, là, c'est la fin du monde pour moi aussi. Faut que je livre ! Faut que je lise les visées, faut que je livre... Tu vois ? T'as fait des raisons. Ouais, ouais, je peux. D'accord, ok. Une boîte de drogue à prendre au conflit. En cas d'urgence. T'es petite boîte ! Ouais. Sous verre. Vous avez avec un petit marteau. C'est pas con ! Ouais, mec, moi, je veux pas être là quand la monnaie d'échange, c'est la fellation, quoi. Pardon ? Non, mais non, parce que... Je l'ai pas vu venir, celle-là. Non, mais si c'est la loi du plus fort, en mode Mad Max, etc., c'est ça, la monnaie d'échange, ça va être le ***, la violence, etc. Moi, je veux pas être là. Ouais, ouais, ouais. C'est que j'ai perdu. Moi, déjà, regardez Koh-Lanta, j'ai perdu. J'ai pas vu en partie des souïevalistes. Ouais, je suis assez d'accord. Non, mais tu peux faire partie des gens qui organisent les... Parce qu'en vrai, c'est ça, nous, on est... Le monde tel qu'il existe, c'est juste les plus faibles qui sont organisés pour faire des lois pour se protéger des plus forts. Et donc, c'est... Tu peux faire partie des plus malins qui organisent le fait que ça soit pas la fellation, la monnaie. Non, non, parce que la vérité, c'est que le monde qu'on a créé depuis 200 000 ans, ça a toujours été... Ça a toujours été des fins du monde. Et ça a toujours été... C'est que ça, que des crises. En fait, nous, on n'est que des enfants de forts et de méchants. On est les pires dans l'histoire. Pas forcément, parce qu'en vrai, à la base, les dinosaures ont disparu et les primates ont pu prendre de... C'est devenu n'importe quoi, cette émission. Non, mais... Deux secondes. Rappelez-nous la mousse ! À un moment, vous allez manger les cliquets ! C'est un remake du dessous des cartes. Alors, voilà. Non, non, mais c'est vachement intéressant ce que tu dis, ça. En fait, l'organisation, elle s'est faite comme ça. Nous, on était faibles et on n'était pas amenés à prendre le pouvoir sur cette planète parce que les dinosaures étaient là. Et quand ils ont disparu, du coup, les faibles ont pu s'organiser. Et comme on a commencé à utiliser nos mains, nos trucs, nos cerveaux se sont développés, à partir de là, on est devenus un peu plus intelligents, on a développé le langage et là, on a pu développer des sociétés. Et à l'intérieur des sociétés, c'est effectivement un rapport de force, mais c'est tous tes rapports de force en vrai. Tu ne peux pas... Alors, ça peut être un rapport de force de je suis plus musclé, je t'en fous une et puis tu te tais ou alors un rapport de force de je suis plus malin et je me suis organisé pour te mettre dans une situation dans laquelle tu es coincé. Oui, mais c'est pour ça que quand tu parles de fin du monde et te dire que les dirigeants, en fait, ils te disent qu'il n'y a pas de solution et que ça va rester comme ça, en fait, ils ont déjà créé la... On arrive au bout d'un cycle qui va se terminer par une crise et puis... Je pense que là, on arrive au bout d'un système. Tu parlais de l'évolution de l'homme, on parlait de l'IA avant que ça commence à tourner. ça va être aussi peut-être le début d'une autre aventure. Il y a aussi des chances qu'en fait, non, ce soit la fin de tout parce que vu ce qu'on est en train de faire à la planète, la disparition de l'intelligence humaine, mais ce ne sera pas un drame. À notre échelle, c'est dramatique, mais à l'échelle de la planète... C'est surtout pour tes enfants et à l'échelle de l'univers, mon gars. Parce que nous, je ne sais pas si on le verra vraiment, mais pour tes enfants, oui. Mais ils ne se rendront pas compte. ce que tu penses ça, souvent. Non, en vrai, la génération d'avant. Je ne sais pas comment dire ça, mais comme quand tu te dis qu'il n'y a plus de moustiques aujourd'hui, les gens vont te dire que tu n'as plus de moucherons quand tu prends l'autoroute et tu regardes toi par rapport à ton enfance, le nombre de moucherons que tu avais sur ton pare-brise, c'était gigantesque. Et tes parents, ils vont regarder le nombre de moucherons qu'eux, ils avaient. Et donc, en fait, les disparitions d'espèces dramatiques, ça dépend depuis quand tu regardes. Tu peux te dire qu'il y a 15 ans, il y avait tant d'espèces et puis là, aujourd'hui, on est dans un monde où dans 20 ans, on dira qu'il y a encore tant d'espèces qui ont disparu, mais c'est toujours un point de repère nouveau par rapport à celui que nous avons vécu. Eux, ils n'auront pas connu. Dans deux générations, ils n'auront pas connu le soleil parce qu'en fait, la planète sera pourrie, on vivra sous terre parce qu'il n'y a que là qu'on pourra sourire. Faites bien de regarder cette émission. Prenez des drogues. Ça permet de regarder le soleil. Non mais attends, dans deux générations, tu penses qu'on va être... On ne verra plus le soleil. Mais non, pas deux générations. Mais c'est la même chose que quand on descendait des arbres, il y a des tas de singes qu'on dit, mais attendez, nos enfants, ils ne vont plus vivre dans les arbres, on ne sera plus une espèce arboricole. Et puis non, on est descendus des arbres, on a fabriqué tout ce qu'on a fabriqué. Donc ils vont s'en sortir d'une manière différente. Il y aura toujours des singes résistants qui resteront dans les arbres. Eh oui. Non mais c'est la force de l'humain, c'est qu'il s'adapte à tout. Et s'il faut... Enfin, il s'adapte à tout sauf au moment où il n'y a plus d'oxygène. Et là, bon, ben voilà. Oui, non mais c'est sûr. C'est sûr. Mais après, attends, on va d'abord faire cuire des grillons. Parce qu'on parle, on parle... Tu m'as chauffé sur un sujet, moi je peux rester 8 ans dessus. Et je connais vous, c'est pareil. Alors, on va aller les faire cuire. On va les faire cuire. C'est pas à cuire, ça. Ça se met pas à griller ? Tu n'as vraiment jamais mangé d'insectes. Ouvrez le sachet, saisissez les ailes du criquet à leur base, retirez-les, dégustez. Ah ouais ? Vous avez jamais... Non, j'ai jamais... Non mais... T'as l'air vachement surpris. J'ai jamais mangé d'insectes, en fait. Je ne sais absolument pas... Ouais. Ok. Non mais en fait, tu sais que je me disais... Je me disais... J'ai vraiment emmerdé les membres de mon équipe en me disant il faut absolument qu'on ait des insectes pour l'entrée parce que ça peut être vraiment marrant. Et puis en les voyant, je me dis... Mais non, en fait, c'est pas drôle. Alors vous qui regardez l'émission, sachez que l'équipe de Anne-Sophie, ils sont un. Et c'est un chat. Oui, mais j'ai l'air. Il gâte des mouches, donc... Et donc, quand il ne fait pas des bijoux à l'ours, il va faire les concours. Voilà. Alors, ok, vous allez vous servir dans ma... Ah putain... La vache. Il y a parfum criquet et goût criquet, c'est les deux. Ça, c'est... poivre et tomate séchée. Ok. Et ça, c'est... servez-vous. Moi, depuis tout petit, je mangeais les sauterelles. Ça me dégoûte. Il faut retirer les ailes. Il faut retirer les ailes. Pourquoi j'ai eu cette idée ? C'est juste des chips. Je crois qu'on peut jeter les ailes par terre, en fait. Il y a eu des chips. Et la tête, ça se mange. C'est vraiment délicieux. Alors ? Délicieux. C'est vrai ? Oui, on montre très bon. C'est les chipsters. Faites plonger un insecte à une éleveuse de viande, quand même. Oui. T'as bien fait de venir. Allez, allez. Elodie, si tu me regardes... Eh ben, c'est pas mauvais. C'est même vraiment très bon. Qui est Elodie ? Ma fille. Ah, ok. C'est pas mauvais, mais faut que je pense pas ce que je mange. Est-ce que vous êtes qu'est-ce que vous mangez ? Oh la vache. Alors, qu'est-ce que... C'est très bon. Mais par contre, tu l'as en dessert. Alors ça, ouais, c'est au chocolat, c'est des grillons. Et ça, c'est quoi ? Des criquets. Il n'y a que des criquets. Eh ben, tu vois, on n'est pas... Ça va bien se passer quand ce sera la fin du monde et qu'il y a plein à bouffer sur terre, tu vois. Si tu veux regarder. Je suis pas sûr qu'on ait tous des criquets de cette taille-là à manger, non ? Si, si, ils vont arriver. C'est après la famine, je crois, dans l'ordre. Ah la vache. C'est space, hein. D'ici 23 doses. Voilà, deux, c'est bien. Après, c'est de la gourmandise. On aura moins bête ce soir. Non, mais c'est vrai. Non, mais je suis contente de goûter. Je suis contente de goûter. Je sais pas si les gens en mangent régulièrement, si ça a du succès. Déjà, tous ceux qui sont allés en Thaïlande, on en a déjà mangé, quoi. D'accord. Ah ouais ? Tu sais, c'est le truc, c'est l'attrape-touriste à Kossan Road, quoi. Ouais. C'est le petit truc exotique qui fait bien. Ouais. Alors ça, c'est des guilloux au chocolat. Toi, tu mets le chocolat au apéro, toi ? Bah ouais, il faut goûter. Ouais. Ça va changer de goût. Le goût au chocolat, mais c'est vrai que ça a la vraie forme de mini-caca, quoi. Oui, c'est vrai. On est d'accord, hein. C'est vrai qu'on dirait des petites merdes. Ouais. Mais du coup, c'est plus appétissant. Le caca, c'est délicieux. Mais alors, tu fais quoi, toi, si c'est la fin du monde ? Ah ouais, moi, si c'est la fin du monde, je crois que je partirais en mer avec ma famille aussi. Je partirais faire un dernier beau voyage. Sur la Seine, quoi. Sur la Seine ? 24 heures de voyage. Ouais. Ouais. Mais tu vois, j'emmènerai Naoko. Ma petite famille, c'est mon chien. C'est mon équipe. Arrêtez de vous foutre de ma gueule ! J'ai bien fait de vous inviter. Au départ, je... Oui, si ça passe du monde, des ours, ils nous attaquent chez moi, Naoko. C'est marrant. Ou alors, je me ferais un dernier bon repas. Tu sais, un repas un peu... Tu vois, une espèce d'orgie, comme toi, mais de la bouffe. Un suicide alimentaire. Un suicide alimentaire. C'est ça, pas une pâte ouze, mais... Quoique, quoi que, quoi que. Bah oui. Non, mais un dernier vrai bon repas, tu vois, avec de la viande de Julie. C'est quoi ton dernier repas ? Eh bah, je peux... Du pain, du vin. Tu et ta copie sur Jésus. J'aurais douze personnes autour de moi. Ouais, non, tout, tout, tout. Je mettrais tout sur la table. Et avec des vrais bons vins qui datent de 1850, je mettrais tout mon budget. En même temps, s'il l'a mené sur la pipe, tu auras les moyens, quoi. Bah, du coup, je vous en mets un peu plus. Un peu plus, je vous mets quand même. Je vous rends la monnaie. Bien, mais tu t'aimes, tu t'es bavé dessus. Mais c'était pour la blague. La blague de la pipe, je vous rends la monnaie. Ouais, je pense que ça peut être pas mal. Oh, Marie-Saint-Phil. C'est vraiment le sosie de tout le monde. Du moment qu'on ne prend pas pour du bâche, qu'il écoute, franchement. Vous me prenez pour texte pendant une période. Non. J'ai eu ma période texte, après, j'ai eu ma période de... Merde, comment il s'appelle ? Richard Gyr. Ah ouais ? Non ? Ouais. Mais tiens, mais ça mord. Comment il s'appelle, le chanteur, là ? Anecdote sur Tex. Ouais, anecdote Tex. J'ai joué à Troyes. Tu sais, le programmateur de la salle, il m'a dit... Il m'a fait, on a trois mecs de Troyes. Mezraï, Tex, et je ne sais plus c'est qui le dernier. Et il m'a dit, très, très, très gênant, quand Tex est venu jouer dans sa salle, il a dit à tout le monde, Enchant Tex. Enchant Tex. Putain, c'est génial. Enchant Tex. Oui, mais c'est du second degré, forcément. Mais oui, mais il est drôle. Tu ne fais pas ça premier degré. Je ne sais pas. Non, moi, je pense que c'est du second degré. Je préfère m'accrocher à ça. Tu le fais à six personnes dans la même salle ? Mais bien sûr. Et à douze, c'est encore plus drôle. Avec tout le monde qui se dit, putain, la vanne de merde. Tu m'as juste compris. Moi, je pense que quand tu es capable de faire une vanne de cette ampleur, tu es dans le game au-delà. C'est lui, la vanne de General Ball. Non ? General Ball. General Ball. Où il se présente Ball, General Ball. Ça va sur l'armée. Eh bien, c'est drôle. Oui, oui. C'est drôle parce que ce n'est pas drôle. Oui, c'est ça. J'espère que c'est pour ça qu'on rigole tous. N'est-ce pas ? Et Vincent, toi, tu ferais quoi si c'était la fin du monde ? Pour rien de plus que maintenant. Oui, hein ? D'accord, OK. Oui, c'est-à-dire que voilà, c'est la fin, c'est la fin, quoi. Ah ben, moi, franchement, je n'ai vraiment pas du tout de... Je ne suis pas terrifié par l'idée que ça se termine. Oui, mais ça, c'est parce que ce n'est pas encore vraiment la fin du monde. C'est possible, mais du coup... Non, non, c'est la fin, mais elle est longue, en fait. C'est juste ça. Oui, en vrai, c'est la fin du monde depuis un bout de temps. C'est la fin d'un monde. Oui, c'est ça. Mais en vrai, nous, au juste, on meurt. Si c'est la fin du monde, la différence par rapport à que tu as un accident de bagnole dans la journée, c'est exactement la même chose pour toi. Mais d'ailleurs, tu étais quel genre d'enfant, Boone ? Il est encore enfant, là. C'est le même modèle. J'étais heureux, je pense. Oui ? Oui, oui. Et j'étais rempli d'amour. Je pense que c'est ça qui me donne vraiment la force et ce rire, quoi. C'est que j'ai toujours été entouré d'énormément d'amour. Après, c'était un vase clos. Dans ma tête ? Ah, ouais. Le problème, c'est qu'ils ne parlent pas tous la même langue. On peut vivre ensemble, mon gars. Le mec chiant avec ses personnalités. Le schizophenne polyglotte, il doit être trop rand. Donc, toi, tu as quand même eu une enfance particulière parce que vous étiez sept et tes parents vietnamien, je ne me dis pas de détail. Chinois et cambodgien. Chinois et cambodgien. Ils ne parlaient pas la langue. Ils ne parlent pas la langue. Ils ne parlent toujours pas la langue ? Non, mais non, ça y est. Ils parlent un peu. Oui, parce que je me souviens d'un sketch où tu disais que ta mère, elle voulait des salopes. La salope, c'est combien la salope ? C'est pas un sketch, c'est une vraie histoire. Les cons, on a rigolé. Ah ouais, et du coup, là, ils vivent où ? À Blanquefort, à côté de Borloo. D'accord. Et j'espère acheter une maison à côté pour finir leur juro à côté. D'accord, ok, ok, ok. Et donc, du coup, tu étais un petit enfant heureux ? Ouais. Je pense que je suis encore un enfant heureux. Ouais, ouais. Ah, c'est beau. Et toi, Julie, tu étais qu'agent d'enfant ? Ouais, un enfant très heureuse avec une belle famille. On était très soudés, très unis. Boring ! Non, c'est magnifique. Mais après, introverti avant. Très introverti. Maintenant, ça va mieux. Bon, je fais pas le bazar parce que je me tiens bien. Bah, vas-y, mais mets le bazar ! Non, mais vas-y ! Vas-y ! T'as commencé à chier sur la table. Non, 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 c'est vraiment pas le bazar. Julie, mets ta bide sur la table ! Non, non, mais... On peut mettre un niffon, si tu veux ? Ouais ! Tu sais, c'est le déjeuner qui part en vrille, total. Ah ouais ! Et toi, t'étais qu'agent ? Mais toi, je sais, t'étais un taré, toi. Ouais, enfin... Je suis toujours en train de faire des conneries, enfin, je vais chercher de belles conneries à faire. D'accord. Parce que Vincent, c'était le bon élève à qui tu pouvais trop rien dire parce que... Enfin, comme il était bon élève, il faisait plein de conneries, mais tu l'engueulais pas parce qu'il avait des bonnes notes. Ouais, j'avais compris, en fait, à partir de la quatrième, où, en fait, si t'étais premier de classe, tu pouvais faire toutes les conneries que tu voulais. Bah oui, ils sont bien emmerdés, les profs. C'est ça. Il y avait le côté complètement contradictoire. Et c'est ça qui m'amusait. Eh oui, puisque tu peux pas lui dire voilà, tu vois, à cause de tes conneries, t'as des résultats de merde. Tu veux pas... Qu'est-ce que tu vas faire plus tard ? Eh, ingénieur ? Ouais, bon. Fais chier. Tu veux faire quoi ? Tu veux te machiner ? Il y a un moment, il faut se concentrer. Mais vous êtes faite d'enfance ? Pas du tout. Non. Mais comme on est beaucoup sur les routes en tournée, on a le temps de se raconter des trucs. Ah, ok. D'accord. Ah, vous partez de son ? Ils ne savent plus de quoi parler maintenant. Oui, parce qu'il fait partie du show, Vincent. Ok. Il a un petit rôle. Depuis tous les spectacles ? Ouais. C'est un emploi fictif. Rémunéré en nature. Ouais, ouais, ouais. Allo, j'ai arrêté. J'ai coûté trop cher. T'es sa Pénélope à lui. Oui, c'est ça. C'est ma petite Pénélope. Sa petite Pénélope. Bien. Et toi, Vérino, c'était quel genre de gosse ? Moi, j'étais gentil, je crois. Ouais. Je ne suis pas étonnée. Étonnant. Non, mais du coup, si tu veux, je suis bien élevé. Mes parents m'ont inculqué des bonnes valeurs de respect de tout le monde. Vous avez un frère et une sœur, vous ? J'ai un frère et une sœur. Ok. Et c'est avec eux que j'étais le moins gentil, d'ailleurs, je pense. Ouais, normal. C'est eux qui ont vu le bas de Vérino. L'autre côté, celui que personne n'a jamais vu. Le légendaire. Il paraît la légende urbaine. Il existe. Oui. On l'a vu faire du stop comme ça. À un moment, il a craché par terre. Mais après, il a nettoyé. C'est tellement ça, quoi. Et moi, je me méfie de personne. J'aime bien avoir cette simplicité d'esprit. Et donc, j'offre ça en quelque sorte aux gens de ne pas avoir besoin de se méfier de moi. Et c'est cool, je trouve. Ça simplifie la vie des gens. Mais c'est vrai que oui. Non, mais c'est magnifique, ça, de ne pas avoir à se méfier. Oui. Vous êtes un peu autour de la table dans cette veine-là. Je ne me suis jamais méfié de vous, là, tous. T'aurais dû. Julie. Non, vraiment. Il n'y a que des gentilles autour de cette table. Et ça se voit tout de suite qu'elle est gentille. Oui. Hein ? Elle tue quand même des animaux. C'est ce qu'ils ont fait. C'est ce qu'ils mettent dans le devoir. Gentille, gentille. C'est vrai qu'elle tue des animaux. Non, je ne les tue pas moi-même. C'est un peu la Nganou d'ici. Je ne les tue pas moi-même. Mais il y a des cadavres sous mon lit, quand même. Et tu les nourris de quoi ? De l'herbe et du foin. Pomme-potte. Les agneaux, ils vont avoir un tout petit peu de céréales glusernes. Mais les bovins, c'est herbe et foin. Il n'y a rien d'autre. Et toi, tu en penses quoi du boeuf de wagyu ? Est-ce que tu penses que c'est surcoté ? C'est quoi, le boeuf de quoi ? Le boeuf de Kobe. Alors, je n'ai jamais eu l'opportunité de goûter. Pas du tout dit. Tu avais dit le boeuf de... Le wagyu et de Kobe, après. Ah, c'est pareil. En fait, le boeuf de Kobe, c'est une appellation qui vient du Japon. Et le wagyu, c'est la race qui permet de produire cette appellation. Et des wagyu, maintenant, on en trouve dans la France et dont dans mon département. Je n'ai jamais eu l'opportunité de goûter. Ça coûte quand même trois bras et demi. Je ne sais pas, ça ne me tente pas. Moi, personnellement, si on me l'offre, je le goûterai. Moi, j'en ai goûté une fois. C'était excellent. C'était très tendre. Tu n'es pas du tout végétarienne. C'est très, très tendre. Non, mais si, mais avant, je veux dire. Avant d'avoir fait ce choix. Il y a dix ans. T'avais quand, ce choix ? J'avais 25 ans. Donc, c'était il y a à peu près deux, trois ans. Il y a un siècle. C'est vrai qu'il y a dix ans. C'est vraiment ce rire. C'est vraiment ces moyens, quoi. Tu mets les pieds sur la table, en plus. Tu amènes ta swish et en plus, tu te fous de pêche. Faut jamais rire. Ne jamais plus rire. C'est vrai que là, si tu dis swish, tu ne peux pas dire que c'était il y a trois ans. Tu ramènes ta swish. Ça, c'est bien les jeunes, ça. Non, oui. Je vais sur Ticket-tock. Parce que moi, je ne mange pas beaucoup d'hommes parce qu'il faut que je détoie mes dents avant. Ils sont sur Ticket-tock. Qui roue a mis mes dents ? Bon appétit, Anne-Sophie. D'ailleurs, ils ne t'appellent plus Anne-Sophie, ils t'appellent Anne-Sophie, maintenant. Tu as vu comme tu as pris 15 ans ? C'est dur de vieillir. Ouais. Enfin, pas pour un homme. Non. Ben... Tu... Non, c'est une juste vengeance, en fait. Non, nous, on vit vraiment à l'intérieur. Moi, je suis vraiment mis compte quand j'ai eu 40 ans, quoi. Ah ouais ? Ouais, non. Tu ne peux plus faire quoi ? Me baisser. De quoi ? Me baisser. Non. Si, c'est vrai. Je n'arrive plus à me baisser. Du coup, je loue un arbre. C'est plus facile quand tu as de la thune, quoi. Tu fais tout ce que... Ah putain, je vais m'étouffer avec tes conneries. Non, tu sais qu'il y a un site que c'est Higher Edwards où tu peux louer un nain. Tu loues des nains pour tes fêtes. Aux Etats-Unis, visiblement. Ouais, ouais. Pour faire du lancé de nain aussi. Ça existe réellement, le truc. Oui, oui. Mais je n'ai pas connu du lancé de nain. Tu la seras bien payé ? C'est 400 dollars par jour. 400 dollars par jour ? Mais j'avais vu un truc, un article sur un... Justement, une personne de petite taille qui se plaignait du fait que les lancers de nains étaient interdits parce qu'ils disaient « Mais moi, c'est mon revenu. » Donc oui, super. Merci beaucoup d'avoir pitié de moi. Mais là, du coup, on attend que je ne peux plus être un nain qu'on lance. Je fais comment pour gagner ma vie ? Mais c'était il y a combien de temps, ça ? Il y a à peu près 3 heures. On l'a rencontré. T'es moi, je suis dans la cul-à-cul. Il y a eu plein de questions que tu n'as pas posées. Non, mais c'est vrai, mais des gens sur Internet qui ont des questions à vous poser. Alors, il y en a une pour Vérino. Comment tu fais pour gérer ta vie avec tes gosses ? J'en sais rien. J'ai loué un nain. J'avoue, franchement, que je n'ai jamais... Déjà, je n'ai jamais autant à faire depuis que j'ai d'enfants. Je crois que quand mon premier aîné, j'ai eu une opportunité de pouvoir rater ce que j'entreprenais en me disant que c'est de sa faute. C'est vachement bien comme excuse. Tu dis, voilà, je peux le regarder tous les jours en disant, ah là là, si tu n'avais pas été né, papa, il était au taquet. J'aurais pu faire une carrière. Ça, c'est vachement bien. C'est hyper sain. C'est vachement bien. Et ça lui a donné beaucoup confiance en vie, j'imagine. en me disant, voilà, là, aujourd'hui, tu as une excuse pour ne pas faire. Mais du coup, en fait, je n'ai pas envie qu'il vivaient avec ça. Je me suis mis à tafait beaucoup plus. Mais je crois qu'il y a vraiment une question d'organisation. Oui. Vraiment. Je finis ma bouchée. Vas-y, vas-y. Je l'ai dit tout à l'heure. Déjà, fini pour toi, si tu veux. Non, mais alors, une grande chance, c'est que je bosse avec ma femme. Ça, c'est de l'amitié. Les copains, vous le savez. Oui. Mais je bosse avec ma femme, H24. Mais ouais. Et donc, du coup, on est vraiment deux cerveaux sur une seule carrière, entre guillemets. Et donc, c'est très soulageant d'être plusieurs pour penser les choses. Et puis, il y a aussi un truc, je crois, que je l'admire et qu'elle m'admire. Et donc, ça, au quotidien, ça te donne vachement d'envie de réussir des trucs. Bah oui, tu m'étonnes. Ça fait combien de temps que vous êtes ensemble ? Ça fait 23 ans, disons. Quelle horreur. Ouais. Je ne souhaite à personne. T'étais avec quel âge ? T'avais un an et demi ? Je vous avais rencontré. Espèce de petit con. Non, justement, je continuais, moi. Je suis dans ton équipe. Oui, oui. Encore quoi ? Deux, trois annuités, toi ? Quand tu comptes en annuité. Tiens, et raconte ce que t'as fait les baby-sitters à ton spectacle, ça, c'est vachement drôle. Enfin, vachement malin. Plus que drôle, parce que c'était pas drôle du tout. Bah un peu, parce que je me suis dit mais qu'est-ce qu'il peut y avoir de vraiment bien pour la fête des mères ? C'était ça. On est plusieurs à réfléchir là-dessus. On se dit, bah tiens, moi, je jouais à Bobineau, là, un, deux, trois, quatre, juin. Et deux, trois, ça s'est rempli très, très vite. Le premier, c'est un jeudi, on savait que ça fonctionnerait. Mais le dimanche à 16h, moi, ça me saoulait. Je me suis dit, mais je ne suis pas sûr que les gens viennent voir un spectacle un dimanche à 16h. On s'est embarqués dans un truc qui est pas malin. Et ma femme me dit, bah ouais, mais c'est la fête des mères et c'est quand même cool de jouer. Je lui dis, mais c'est cool de jouer, mais n'empêche que ils ont leurs enfants, les gens, le dimanche. Et je me suis dit, bah oui, mais non, mais c'est ça, le vrai cadeau de fête des mères. Donc on a embauché une équipe d'animateurs et on gardait les enfants. Tu pouvais venir gratuitement et aller au spectacle avec tes enfants. Tu nous déposais tes enfants, on s'en occupait pendant tout le spectacle et tu récupérais la sortie. Et ça, c'est un vrai cadeau de fête des mères. C'est magnifique. Et puis moi, grâce à lui, j'ai eu mes 5,7 heures. Ils t'ont adoré, les amis. J'ai passé un bon moment. Ils t'ont adoré. Et tu les connaissais tous, les baby-sitters ? Non, je n'en connaissais aucun même. Et si tu tombes sur un p**** ? D'accord. Écoute, c'est la vie. On sait jamais. C'est là, on sait jamais sur qui on va tomber. Non, mais on a bossé avec une entreprise avec une... Les p****s filles, c'est comme une boîte de chocolat. Après, dès que t'en cherches, t'en trouves pas aussi. Moi, je tombe toujours sur celui-là avec de l'alcool dedans. C'est les meilleurs p****s filles. C'est les p****s filles les plus sales. Il y a quelqu'un qui disait que le métier le moins menacé par Tchad GPT, ce serait d'être agricultrice. Oui, parce qu'il faudra toujours nourrir les gens. Oui. Mais peut-être qu'on utilisera des robots. Oui. Il y a des robots qui se développent pour la production laitière, pour les champs, même maintenant, il y a des tracteurs robots. Les métiers pénibles, c'est pas plus mal. Quand t'as une naissance, ce qui se passe, c'est le ressenti, le doigté de l'éleveur qu'il va faire. Ah, le doigté. Quand t'as un petit agneau ou un veau qui est mal placé dans la mer, il faut aller le chercher. Dans la vache, tu vas mettre le bras complet et puis dans le mouton. Tu as mis ton bras complet dans une vache. Même dans une jument aussi. J'ai déjà fait un poulinage assisté. L'année dernière. Je l'ai fait une fois aussi. C'était pas la même ambiance ? C'était pas la même jument. Enfin, je crois. Une question pour Boudaïmine. Quelle question as-tu toujours voulu... Oh, la question de Flemmard. Attends. La question pour Boudaïmine. Quelle question as-tu toujours voulu poser à Véreno mais que tu n'as jamais osé poser ? Je crois que... Il y aurait des trucs que tu n'aurais pas osé me dire ? Avec Olivier, on ne se connaît plus. Presque qu'un. J'ai fait sa première partie en 2006. Non. Prends le vieux. Incroyable. Ouais. 2006, quoi. Ouais. Toi, tu voulais l'arriver, en plus. Moi aussi. Ouais, oui, c'est ça. Ouais. En fait, c'est Juste pour rire, à l'époque, qui te suivait. Ils m'ont suivi Juste pour rire. Ouais. Et moi, je crois que... Moi, il y avait un gars dans l'équipe qui m'avait trop marrant qui m'a dit tu vas faire la première partie de Boone. Et je vais ok, d'accord. Mais en fait, c'est... Vraiment, on était au Moloco. Ouais. C'était un bar où vraiment tu sentais la soirée de la veille... Ouais. Tu sais, quand tu peux choper le sida par la vue en regardant le mur. Pigalle, pigalle, quoi. Ah ouais, à ce point. Formidable. Ah ouais. J'ai accouché de la peau un moment. Un bébé. T'as un moudon, non, ça, un bébé ? Ah ouais, quand même. Ça, mais ça fait longtemps, en fait. Vous connaissez, je savais pas. Ah ouais. Non, on était des bébés, quoi, pour le coup. Est-ce qu'il y a un moment de ta carrière ? T'as la pensée à arrêter ? Les 20 ans qui sont passés. Ouais, très facilement. En fait, moi, c'est quelque chose que je pense très régulièrement. En fait, je veux être sûr que j'ai envie de jouer. Ouais. C'est vrai que c'est comme avec ma femme, pour le coup, où j'ai envie d'être sûr, d'avoir envie d'être avec elle en permanence. Et j'étais très effrayé du mariage parce que je me suis dit, à partir du moment où on va être marié, il y aura un truc. Et elle m'avait dit, mais on divorcera si jamais on s'aime plus. Et du coup, moi, c'est ça que j'aime, c'est avoir la sensation que tous les jours, je me réveille à côté d'une femme que je choisis, quoi. Tu vois, j'ai envie de garder la pétillance du début. Et dans le métier du Maurice, c'est pareil. Et donc, je ne m'interdis pas du tout d'arrêter. Du jour au lendemain, si j'en ai marre, j'arrêterai, quoi. Non, mais est-ce que t'as déjà... Mais je n'ai jamais eu envie. Mais je me suis laissé... Voilà. Je me laisse la porte ouverte sans aucun problème. Ok. Mais tu n'as jamais eu envie, en fait. Non, en fait, en général, quand j'ai envie de plus monter sur le plateau, c'est qu'il faut que j'écrive quelque chose de nouveau. Ouais. C'est plus... Ce n'est pas le métier qui me pèse. C'est juste là, il faut que j'aborde d'autres choses. Mais j'ai eu des phases, quand même, et ça se ressent dans mes vidéos, parce que comme j'écris toutes les semaines, tu vois mon évolution. Il y a eu des phases où je parlais de politique, où je m'investissais dans certains sujets plus que d'autres. Et puis, il y a des moments, là, en ce moment, j'en ai marre de rajouter du bruit au bruit, par exemple. J'en ai marre d'être un humoriste engagé. Ça me saoule. J'en ai marre. J'en ai marre, dès que tu as un mec au gouvernement qui dit quelque chose, que tu puisses leur prendre et faire des blagues dessus. Je me dis, en fait, vraiment, je rajoute du bruit au bruit. Donc, je traite d'autres choses. Tu vois mes phases. J'ai l'impression d'entendre ma vie. Oui, c'est chiant. C'est chiant quand on arrive au stade où tu te dis à quel point j'utilise l'actu pour faire quelque chose ou à quel point l'actu m'utilise. En fait, tu n'as plus envie. Tu vas sur YouTube pour éviter d'être un objet de télé et en fait, tu te retrouves à être un objet de YouTube. Et puis pareil, il y a un truc. Tu vas pour ta liberté. Mais une fois que tu es pris au piège de ta propre liberté parce qu'il faut être créatif. Il faut continuer à faire ton truc. Oui, parce que vous, vous vous mettez dans l'obligation de produire en fait. Alors moi, j'ai essayé de ne pas me mettre dans l'obligation de produire. Pardon, je sentais que tu allais démarrer. Non, non, vas-y, vas-y. Mais moi, au moment du Covid, j'ai vraiment stoppé en mode, ça y est, j'ai fait le tour des vidéos sur Internet. Je vais laisser maintenant l'inspiration venir. J'ai attendu l'inspiration pendant quatre mois. Et au bout de quatre mois, je me suis dit, putain, c'est fou comme je ne fous rien, quoi. C'est fou comme vraiment si je n'ai pas, et je n'ai pas la sensation de bosser moins que quand je publie une vidéo par semaine, bizarrement, parce que tu as toujours des trucs à faire. Après, moi, je suis passé à côté de chez lui, l'inspiration était en face, je l'ai pris. C'est dégueulasse, le spectacle. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu as l'espèce d'illusion du mec qui est habité par sa toile. Il y a quelque chose qui est venu, il faut que je crée. Moi, il y a... C'est fou, comme on ne fait rien dans la vie, c'est vraiment cool. Donc, si je ne me mets pas des contraintes, je ne travaille pas. Oui, mais le truc, c'est que moi, si je ne produis rien, on ne m'aide pas, on ne m'attend pas. Il n'y a pas de... C'est-à-dire que si je ne suis pas présente, oui, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Les gens, ils viennent en salle me concernant, pardon. Je comprends ce qu'elle veut dire, Anne-Sophie, parce que toi, c'est ta créativité sur Internet qui a fait que les gens, ils ont d'un coup découvert ton travail. Toi, Boone, tu as vraiment une notoriété plus large, toi. Oui, tu es à la télé. Toi, on te connaît. Non ? Non, mais tu as fait du cinéma, tu as des trucs, on voit qui tu es. Oui. Là où je pense, je ne sais pas si je me plante, mais j'ai l'impression que toi et moi, on a une notoriété beaucoup plus précise. Là où nous, on va faire... Il y a 50 000 personnes qui nous connaissent. L'objectif, c'est que les 50 000 puissent venir sur scène, alors que Boone, il y a 5 millions de personnes qui vont le connaître. Et donc, sur les 5 millions, il y en a forcément 50 000 qui finiront par venir. Il n'y en a que 100 qui viennent. Oui, par contre, ils savent. Ils savent. Nous, ils ont l'espoir. Non, mais pour le coup, tu as une... En proportion, tu as des chances qu'il y ait beaucoup de gens qui sachent que tu existes. Là où nous, c'est le peu de gens qui savent qu'on existe, il faut les toucher, il faut le... Ah oui, il faut leur rappeler. Mais ça a l'air un peu marketing, mais moi, ce n'est pas tellement comme ça que je le pense. Pour moi, c'est vraiment nourrir les gens de la même chose. C'est-à-dire que quelqu'un qui a aimé ton spectacle, moi, mon idée à la base de faire des vidéos, c'était, tu as vu le spectacle et tu as kiffé. J'aime l'idée de pouvoir te redonner des petits bonus de temps en temps et que tu ne sois pas obligé de te tourner vers un collègue puis un autre collègue puis un autre collègue parce qu'on est... Donc, tu peux faire partie de mon quotidien en suivant mes vidéos. Oui. Après, tu as un véritable amour des gens qui te suivent. C'est-à-dire que... C'est génial quand tu as créé ta communauté qui te ressemble. Et puis qui veulent découvrir dès que tu proposes un truc nouveau qui ne sont pas hostiles ou quoi et qui vont te suivre parce que tu les as fait marrer, parce que tu les as fait rêver ou tu vois. Et quand tu montes sur scène, tu montes aussi dans d'autres conditions parce que tu joues devant des gens. Ça change la vie. Ah ouais. Quand tu arrives sur scène et que les gens te connaissent, ça te change la vie. Moi, je me rappellerai toute ma vie du premier jour où je suis arrivée sur scène et que les gens m'avaient vue en avocate. Ah oui, parce que toi, tu avais fait un buzz avec ta vidéo sur l'avocate où du jour au lendemain, tu avais eu un vrai... Des millions de millions. Ouais. Elle avait fait combien cette vidéo-là ? Elle a fait 20 millions de vues. 20 millions de vues. Donc du jour au lendemain, il y a plein de gens qui t'identifient. Je t'ai regardé beaucoup de fois. C'est un complotiste. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'il y a Bubu82 qui demande quelle théorie du complot te séduit le plus ? À moi ? Ouais. Les Anunnaki. C'est quoi, les Anunnaki, déjà ? C'est ceux qui seraient venus du ciel pour donner une technologie aux humains, quoi. Ah ! Elle est bien, celle-là. Ah ouais ? Ah, mais elle te séduit pour de vrai ? Ouais, ouais. Alors que moi, j'y vois de l'ironie là-dedans, moi. Ah ouais ? C'est-à-dire ? Pour moi, j'ai dit... De toute façon, l'être humain, il est fait pour trouver des réponses. Et quand il les a pas, il fabrique des trucs. Et là, pour le coup, moi, je trouve ça presque... no offense, mais presque... comme les croyants. C'est-à-dire, c'est un peu enfantin. On a besoin d'imaginer qu'il y a quelqu'un qui nous a apporté quelque chose, alors qu'en vrai, je crois que l'humanité, on est plutôt... on est tout aussi fort que con. Donc, c'est capable d'avoir développé des trucs qui nous niquent derrière, mais... Ouais, moi, c'est marrant. Alors, par contre, je peux croire que... Genre, la première cellule est arrivée de quelque part. Oui, c'est ça. Ouais, mais pas les technologies, quoi. Oui, mais ça aurait été une technologie, c'est-à-dire... D'ailleurs, oui, c'est vrai que tu vois comme ça. On est une technologie. On est un robot formidable. On est une putain de machine. Un robot autoréplicant. Moi, je suis persuadée qu'ils sont déjà parmi nous, mais tu vois, alors... C'est vrai ? Est-ce que c'est complotiste de penser qu'il y a déjà des gens... Enfin, des gens... Des entités qui sont déjà là ? Moi, je n'y crois pas du tout. Tu viens d'un autre monde ? Tu restes ici ? Nos beaux principes, ils sont ici. Ça dépend, comment tu te mets bien. Ça dépend. Même si tu te mets bien. Je ne sais pas. Tu viens d'ailleurs, tu ne restes pas ici. Mais peut-être pour nous étudier, tu vois ? Pour pouvoir... Ok, puis après, pour pouvoir nous utiliser. Nous cuisiner, tu sais, on m'échouille. Ouais. Moi, je pense que si tu as la technologie pour venir ici, tu ne nous utilises pas. On est tellement en retard. On est en retard. En retard, en retard. En retard, attends. Ça dépend. Par rapport aux gars qui peuvent venir ici. Par rapport aux gens qui pourraient venir ici. Oui. Parce que la première planète habitable, elle est à 40 milliards d'années-lumière. Ça fait beaucoup de temps la vitesse de la lumière. Habitable, ça dépend. Pour des êtres comme nous, mais des êtres qui se baladent en mode onde. Donc tu penses qu'il y a des ondes ici ? Ah, peut-être. Que ce sera Thérèse et le Wi-Fi ? Ça capte bien. Pour ça, elle a 5G dans les vaccins quand t'es dans la merde. Non, mais on ne sait jamais après. Non, mais... Je ne sais pas ce que t'en penses. Je pense que c'est possible parce que tu regardes, il y en a bien qui regardent les enjeux de la télé-réalité et tout à l'heure où tu sais qu'en fait... Le lien, il est... En fait, ça se trouve qu'on a les enjeux de la télé-réalité de l'espace. Voilà. Donc ça ne m'étonnerait pas qu'il y en ait qui se disent « Attends, viens, on va regarder la Terre histoire de rigoler deux minutes. » Oui, mais l'intérêt, c'est de communiquer. Sinon, on trouve une espèce de... Alors après, ça dépend, mais j'ai l'impression que le but de la vie, c'est de se répandre et de... Enfin, c'est comme ça, c'est le but de la vie, quoi. Et je pense que nous, on n'aurait pas la patience d'aller juste s'immiscer dans une autre société, quoi. On voudrait communiquer avec. Oui. D'ailleurs, et au passage, là, il y a la NASA qui a communiqué la semaine dernière sur des objets volants non identifiés qui sillonnent le ciel depuis un bout de temps. Non, un peu dans l'eau. Il y a un blanc d'or, là, quand on a... Ça ne vous intéresse pas du tout ? Qu'est-ce qu'il dit, Fernand ? Si, si, si. Mais il parle de viande rouge. Vittons donc avec ces deux meufs-là à l'hôtel. C'était quoi, la NASA ? La NASA, ils ont repéré des objets qui flottent dans le ciel, des billes de métal, c'est à ça que ça ressemble, et qui ont des trajectoires un peu communes que nous, on n'est pas capables de reproduire avec ce qu'on connaît, quoi. Alors la question, c'est est-ce que les Chinois ou les Russes qui ont développé des technologies qu'on ne maîtrise pas, ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vient et justement qui... Et donc la NASA, là, dit, nous, on n'est pas en mesure de dire ce que c'est. Et genre, il y a 258 phénomènes non expliqués sur l'année dernière. Par rapport à d'autres années, c'est énorme, c'est ça ? Oui. Après, moi, je pense qu'il y a tellement de débris qu'il y a des trucs qui tombent... Non, là, c'est vraiment des trucs genre, ça fait ça et ça fait ça, quoi. Et ça va très, très vite et ça tourne. C'est avec la 5G. Et donc ça peut être une technologie d'un pays étranger où d'un coup, ils ont fabriqué un truc, mais là, pour le coup, tu vois des vidéos revendiquées par la NASA. Ce n'est pas des trucs filmés avec un iPhone d'un gars qui dit ça ne vous étonne pas avec les illuminateurs. Là, c'est la NASA qui te dit ce machin-là qui fait comme ça et qui change. Tu vois, ce n'est pas un virage, c'est un tuktuk. Et là, tu dis, on n'a pas de technologie terrienne capable de faire un virage à 45 degrés comme ça. En même temps, tu as des trucs qui sont du passé. On ne sait toujours pas comment ça fonctionne. J'ai regardé un truc sur les pyramides. Les pyramides, l'électricité. Les bâtisseurs des anciens mondes. Mais même ça, tu as un truc... L'électricité, tu parlais de Games. Ce n'est pas impossible que des technologies qu'on a perdues aujourd'hui. Tu regardes, les Égyptiens, ils savaient que la Terre était ronde. Après, tu as les platistes qui se sont arrivés. Et puis, on a tué des gens parce qu'ils disaient que la Terre était ronde. Et aujourd'hui, on est convaincus que la Terre est ronde, mais tu as à nouveau des gens qui disent qu'il est plate. On a quand même des preuves. Ah, c'est des champions, les platistes. Oui, ceux qui sont encore platistes, ils sont très forts. Mais ils sont nombreux. Oui, oui. Je pensais qu'il y en avait, mais qu'ils n'étaient pas... Ils se reproduisent. Je crois qu'il y a 20% de jeunes de moins de 20 ans. Il y a deux Français sur dix. Mais alors, il y a un autre truc de complot aussi qui m'a fait halluciner. J'ai fait une vidéo où je suis l'apôtre d'Éric Zemmour. Et on n'a pas fait exprès. Derrière, il y a des chemtrails. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Je ne savais pas ce que c'était. Les avions avec les traces. C'est ça. Tu sais, les traces blanches des avions. Et le nombre de gens qui, dans les commentaires, en parlent en disant « Ah, bien vu de mettre en avant les chemtrails et tout ça », qui sont persuadés que les avions déversent des pesticides sur les gens. Il y a eu une période où il y a des gens qui habitaient sous des couloirs aériens et la meuf, elle a mis des années à comprendre que toutes les petites taches marrons qu'elle avait quand elle étendait son linge, c'était de la merde, en fait. C'est les avions qui se tirent la chasse, bah pouf, ça s'en va dans l'atmosphère et donc ça se claque. Oui, mais c'est jamais arrivé que quelqu'un se balade et tac, tu te prends un saut de merde. Non. Parce que ça, ce serait rigolo. J'ai vu qu'il avait été tué par un javelot de pisse. Un javelot de pisse. C'est quoi un javelot de pisse ? Un avion qui avait une fuite au niveau des toilettes et comme il fait super froid là-haut, c'était la fuite qui avait gelée et c'était les toilettes de l'avion et c'est tombé pile sur un mec. Mais je veux mourir comme ça, moi. Tu veux mourir comme ça ? Bah, et t'as un genre de grand pisse de pisse dedans et ça n'a jamais eu de pisse. Ça, c'est un vrai Darwin Awards. Avec tout le monde qui est là à dire, mais attends, on a analysé le truc et apparemment, c'est de la pisse gelée. C'est vraiment... Il y a plein d'étapes, quoi. D'abord, il y a le papa. Papa ? Tout le monde se demande. T'as vraiment beaucoup de questions, quoi. En mode, les experts à Miami, tu sais comment il est mort. Parce qu'imagine, ça, ça fait un bon épisode, les experts. Il y avait quoi d'autre comme question ? Si tu avais un risque de te faire arrêter, quel est le truc illégal que tu ferais ? Si tu n'avais aucun risque de te faire arrêter ? C'était une question pour Verino, mais vous pouvez tous répondre. Moi, je ne ferais rien d'emmerdant, moi. Ah ouais ? Ouais, en général. Non, mais en général, je me suis fait arrêter il n'y a pas longtemps pour ça. Non. Parce que j'ai vapoté sur le quai de la gare de l'Est. Il y a quelqu'un qui me voit en faisant, excusez-moi, vous êtes en train de vapoter sur le quai de la gare de l'Est. Mais on a mis dans le club. Et je lui ai dit oui, effectivement, gare de l'Est, en plus, Mais vous savez qui je suis ? Non, vraiment pas. Je suis Anthony de la compta. Je ne prends vraiment pas ce genre de risque. Mais par contre, je lui ai dit on est à l'air libre, effectivement, je prends cette liberté-là. Il me dit ouais, mais c'est illégal. Je lui ai dit ouais, mais en vrai, vous savez pourquoi c'est interdit ? C'est parce qu'en fait, c'est la cigarette qui est interdite. La cigarette, le truc, c'est que les lobbies de la cigarette font en sorte qu'on interdise aussi ça parce que comme c'est moins nocif, sinon ça va réduire leur part de marché. Donc ils interdisent les deux trucs pour que la cigarette puisse... Donc je lui ai dit bah moi, du coup, je ne vais pas. Il m'a dit bah ouais, mais du coup, il y a une amende. Je lui ai dit pas de problème. Je vais la payer avec plaisir. C'est un jour ? Ouais, 35 balles. Ah ouais. Moi, je leur paye leur amende. Ah ouais, ouais. Mais ça, excuse-moi, tu ne fais chier personne, ça sent vaguement la menthe, tu es sur un quai, c'est nocif pour personne. À la limite, peut-être pour moi, mais en tout cas, pas pour les gens qui m'entourent. Ah non, je suis complètement d'accord. Ça, c'est le genre de truc. Ça, c'est le truc d'illégal que je fais. Waouh. Voilà. Putain, mais quel voyou. C'est fou, ça. J'en ai rien à foutre et personne ne me fera taire. Et personne ne me fera taire. Pas par ce putain de cancer de la gorge. D'ailleurs, ils sont en train de faire des études. C'est pas simple. Ils sont en train de faire des études comme quoi ce ne serait pas si anodin que ça pour la santé. Encore une fois, effectivement, ce n'est pas si... On rappelle aux téléspectateurs qui nous regardent que c'est très bon pour la santé de boire, de fumer. Allez-y, lâchez-vous. C'est important. Évidemment. Mais ça, c'est tellement de la merde. En fait, même si ça, c'est nocif, ça sera beaucoup moins qu'une cigarette. Parce qu'en vrai, oui, effectivement, c'est mieux de rien mettre dans tes poumons. Oui. Mais dans ce cas-là, il y a plein de choses. C'est mieux de ne pas habiter en centre-ville. Tu vois ? Oui, c'est sûr. C'est mieux de ne pas être là. Mourir. Mais en vrai, t'entends, les seuls gens qui te disent... Je changeais de place. Ça sert un peu de la dépression à gauche quand même. On va terminer le repas. Ce qui est le mieux, c'est de crever. Il y a un rayon de soleil, il y a un rayon de dépression. C'est pour ça que tu as marqué sur ton bras résurrection. Non, ça, c'est un symbole. C'est un symbole. D'accord. C'est une lecture dans la vache. C'est ça. Je leur apprends à lire dès la naissance. Je suis rentré jusqu'au air. Attends, mais pourquoi résurrection, d'ailleurs ? Oui, pourquoi résurrection ? Sauf que tu n'as pas envie d'en parler. Oui, mais j'ai senti qu'elle n'avait pas envie d'en parler pour ça. Pourquoi résurrection ? En fait, c'est un tatouage qui date du décès de mon papa. Ça n'a pas marché. Si. Mais il est là ! Il sort du barbecue. Je me cache là. C'est un tatin ! Et en fait... Vous croyez que t'es les côtes d'agneau ? Et en fait, il a dit « Manger ceci, ceci est le corps de mon papa ! » Et en fait, moi, c'était une période difficile de ma vie. J'étais séparé de mon ex-mari. Mon père décède, c'était le pilier de ma vie. En fait, je me suis reconstruite et c'était une façon de dire... de toute façon, t'as affronté ça, 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 ça. Tu renais. Tu peux renaître. Donc tous les soirs, quand tu te brosses les dents, t'es en face et tu vas là... c'est qu'il y a quatre ans. Je n'arrive pas à lire. C'est le talent vert. C'est bon, nous tous tous les... Nous tous tous les... Mais c'est bon, parce que c'est vrai, t'as des périodes de vie qui sont extrêmement compliquées. En fait, c'est là que tu vois que l'autre humain, il est puissant. Tu trouves tes solutions. C'est ça. Donc bravo. C'est comme... Il y a eu celui-là. Elle nous montre ses seins ! Ah, on avait dit qu'on n'a pas... Là, j'ai marqué hashtag MeToo. Non, non, j'ai fait un phénix l'année dernière. Moi, j'ai besoin d'avancer et de me prouver que je suis toujours là malgré les obstacles. T'as fait la deuxième vasectomie ? Non, non. Deuxième. Il y a le rendez-vous après ? J'ai fait le rendez-vous. Non, non, là, c'est dans 13 jours, mesdames et messieurs. De quoi ? 13 jours vasectomie. C'est pas vrai. Félicitations. Bah bravo. Et c'est moi qui l'a fait. On prendra de tes dents. Si vous pouvez nous garder le coteau... Avec les dents. Et puis tu vas avoir le bras de Julie. C'est bon. On a dû le rendez-vous. Si vous aviez dû faire un autre métier que celui que vous faites actuellement, qu'est-ce que vous auriez fait ? C'est des preuves de sport. Moi, j'aurais pu faire tous les métiers. Ah bon ? Ah ouais ? Mais au-delà de l'envie, tu vois, il y a l'envie... Tu feras gaffe parce que comme... Non, je voulais pas lui dire. Je t'entends bien. Ah non, il fallait me le dire, espèce de bâtard. Mais non, je t'entends bien les pieds qui te voient bien. J'en ai encore ou pas ? Oui. J'ai l'impression que je sors d'une partouze. Ah c'est du sperme. C'est sûr, c'est du sperme. C'est parti ? Oui. D'accord, merci. Mais dites-vous la vérité. Une minute. Non, mais parce que ça, c'est tout moi, ça. Le truc de salade dans les langues. Donc ouais, je pense que j'aurais réussi à me démerder dans pas mal de taf. Tu t'appettes un peu. Non, non, non. Mais en fait, je suis très résilient. Donc j'aurais pu, tu vois, je dis pas que j'aurais été heureux et tout, mais ce métier-là, moi, il n'y a rien d'autre qui peut m'apporter tout ce que m'apporte ce métier. Moi, il me correspond à 100 millions de pourcents. C'est-à-dire que même maintenant, j'ai été appelé il n'y a pas longtemps pour des trucs à la télé ou des... En fait, ça ne m'excite pas du tout. La scène, c'est tellement exactement le truc qui me remplit à 100% de... Tout va. C'est-à-dire que je peux être entrepreneur parce que j'aime quand même bien maîtriser mes objets. Je peux réfléchir à... Il y a mille métiers dans nos métiers. Il y a la communication, il y a les visuels, la production et puis ensuite, le stand-up, le fait d'être auteur, puis de jouer. Enfin, il y a mille trucs et moi, c'est vraiment le stand-up tel que je le visualise, c'est-à-dire le truc à 360, moi, il me correspond à 100%. Donc, il n'y a rien d'autre qui me nourrirait autant que ça. D'accord. Je pense que je jouerai plus comme toi. Après, je pense que toi et moi, on est pareil sur... C'est tellement bien de rien faire que si on était rentier, je pense que ça irait beaucoup. Non, mais attends, c'est pas un métier. Je me demande si je déprimerais pas un moment quand même. C'est un vrai métier rentier. Ah ouais ? Mais tu fais quoi tes journées, alors ? Ben, tu rentes. Tu rentes à quelle heure aujourd'hui ? Et toi, Julie ? J'en ai aucune idée. Mais c'est un métier. Aucune idée ? Ouais, parce que j'aime mon métier. C'est ce que je voulais faire depuis toujours. Non. Et toi, Vincent ? Moi, je suis auteur parce que j'ai pas réussi à faire ce que je voulais faire, en fait. C'est une espèce de raté. Non, je pense... Un truc dans le voyage... Mais au début, il était humoriste, Vincent. Il a fait un spectacle. Ah oui, oui. Il a eu le meilleur buzz de On ne demande qu'à en rire. Arrêtez, les gens, c'est à cause de toi, le titre. On ne demande qu'à en rire, nous. Ben non, voilà. On ne demandait que ça. Au début, je l'avais laissé marrant. Mais après, quand il n'est pas venu, on ne demande qu'à en rire. Vraiment. C'est horrible. Voilà. Si vous n'avez pas vu, la vidéo de Vincent Leroy... Ça se trouve encore facilement. Non, non, mais à pondérer vraiment parce que pour le coup, c'est un truc... Non, mais ça... Si ça part, ça part. Si ça ne prend pas, c'est... Oui, on a tous... Il y a un truc, voilà. Tu as une bonne idée et ta bonne idée, en fait, c'est une mauvaise idée. Mais tu as pris tellement de risques. Ouais. En fait, c'est ça. Elle était... Non, mais on explique un peu pour ceux qui nous regardent. L'idée de Vincent, c'était de faire une partie du visage, c'est un personnage, et l'autre partie, c'est un autre personnage. Il se tournait comme ça et normalement, l'idée... Et il fait un duo, quoi. Et ça, ça marche quand tu es bon comédien. Et aussi, quand tu as un public en face de toi. Sauf que le plateau de l'émission, c'était en demi-cercle. Oui, c'est vrai. Parce qu'à la télé, encore, ça allait. Ah, OK. Donc, en fait, à la répète, déjà, tu as le réel qui vient et qui commence à regarder. Et là, tu vois déjà que ça ne va pas marcher. Donc, tu montes sur scène avec le truc de... Ça ne va certainement pas marcher. C'est ça. Et puis là, le maquilleur, ça ne va pas marcher. Le pire en plus, c'est bon, ça ne se voyait quasiment pas, mais j'avais laissé pousser et je n'avais rasé que d'un côté. Même la vendeuse, si je te vous ras, elle a vendu, elle a fait ça. Ça ne va pas marcher. Le petit enfant à l'usine qui est en train fabriquant des crayons. Mais c'est dommage, parce que tu te dis putain, dans l'humour, quand tu prends un risque, tu prends un risque et tu ne s'appelles pas. Ça ne marchera pas. Et du coup, en fait, ils sont buzzés. Oui, mais c'est-à-dire que tu as le truc où vraiment ça prend, mais pas du tout. Tu as beau sortir n'importe quoi, ça ne prend pas. Et là, tu essayes de t'auto-vaner en disant un sketch de merde, sauf qu'en fait, tu dis quel public de merde. En plus, oui, il fait la gamme. Ah oui, tu avais raté ton... Là, c'était fini. J'ai même reçu les cours de politesse de Christine Bravo. Non, mais c'était rigolo parce qu'après, pendant un moment, sur Google, tu tapais énorme bide et j'arrivais en 1. Et aujourd'hui, tu... Non, il n'y a rien de l'autre depuis. Mais c'était une photo de toi qui buvais de la bière. Ah, t'as eu un mythe, toi aussi, là-bas ? Ah oui, moi, il y a Catherine Barman qui m'a dit que je n'avais aucun potentiel comique et que je n'avais rien à foutre dans cette émission. C'est intéressant, mais ils ont buzzé Kéron aussi. Ils avaient Tej, Farid. D'accord, oui, c'est bon. Il y a beaucoup de gens. Tania... Ça fait du bien quand même de savoir qu'on n'est pas seul. Tout le monde, en fait. Même le peu qui... Bouvard qui avait été horrible avec Christine Berroux. J'étais pas là. Il lui a dit vous avez autant d'inspiration que votre jupe est courte, je crois, un truc comme ça. Non, mais c'est vrai qu'il y avait un truc. Après, il faisait du show, c'était de la télé. Mais c'est ça qui est terrible. On y allait tous presque premier degré. C'est-à-dire, on joue notre vie, nous. Oui, on joue notre vie, c'est noté, ta ta. Et puis, en fait, au bout de quelques émissions où je m'en sors bien, je commence à rencontrer un peu les Ben Guigui, Barman et compagnie qui disent bon courage pour ce soir. Je dis, mec, c'est toi qui m'as tué la semaine dernière. Il dit, ah, mais non, mais c'est de la télé. Moi, je suis obligé de faire ça. Ça fait partie du truc. Moi, il savait que j'allais me faire dégommer parce qu'il m'a dit avant, vous êtes sûr que vous voulez y aller ? Vous êtes sûr parce que c'est une arène ? Moi, je vous aime bien. Peut-être réfléchissez. Et puis, bon, j'y suis allée quand même. Je me suis fait défoncer. Caro Vigneault aussi, c'était le flétage. Tout le monde, hein ? Oui, oui, oui. Sauf ceux qui n'étaient pas allés. Moi, moi, je suis pas y allé. Ah, oui. À l'époque, je bossais avec Olivier de Benoît et lors d'un sketch, à la fin, t'as un genre de faux clash avec Ben Guigui qui dit j'ai pas aimé, machin, etc. Et du coup, Olivier l'avait pris vachement personnellement et après l'enregistrement, il va le voir. Je suis désolé si mon sketch a pu te choquer ou quoi. Puis Ben Guigui, non, pas du tout, mais on fait de la télé, mon grand. Oui. Et moi, c'est là que je me suis dit ah, j'ai pas ma place là-bas. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on est en train de faire aujourd'hui. C'est ça. On fait de la télé. Non, on bouffe gratos. Et d'ailleurs, en parlant de bouffer gratos, comme tous les bons repas, ça se termine, les enfants. Ah, une prière ? On fait le bénédicité. Mais comme ça, toi, la bénédicité. Bénédicité, version. J'ai commencé une danse bretonne, en fait. C'est des bretons. Merci à tous d'avoir été là aujourd'hui. C'était vraiment un grand bonheur de vous recevoir. J'espère que vous avez aimé manger. Merci, Julie, pour toutes les victoires que tu as rapportées. Merci de m'avoir invité. Merci à vous d'avoir été là. Quelle belle idée d'organiser un repas entre copains, mais on met des caméras pour faire genre. Mais moi, j'invente des concepts. Je suis comme ça, c'est tout. Voilà, je voudrais remercier mon équipe. Ça s'appelle C'est à vous, monsieur. Merci, Néonco. Merci, je vous fais plein de bisous, surtout si vous avez aimé. N'hésitez pas. Et retrouvez la recette du chef sur notre site c'est-à-vous.fr. Salut. Bisous. C'est bon ? Au revoir, monsieur Cohen. Coupez, ça. Coupe. T'as une toile d'araignée sur ton objectif. Qu'est-ce que tu veux que je te raconte ce que j'ai vécu ? Non, j'ai envie d'être gentil parce que... Après, c'est vrai qu'être à Serbe, ce sera plus rigolo de dire, « Ah ouais, mais tu vois, déjà, on a mal bouffé, on a mal accueilli, la barraque est dégueulasse, il y avait trop de soleil. » Tu vois, ça, c'est le côté parisien. Et en vrai, non, c'était hyper cool. Mais c'est ce que je disais à la fin de l'émission, ça ressemble à juste une meuf qui a invité des copains à bouffer. C'est vraiment tranquille, quoi. Tu les entends encore rire derrière. C'est une bonne astuce. Elle est balèze, Anso. Ouais, super repos, merci. C'était une super ambiance, une nouvelle expérience. Après, tout est un peu petit. C'est à la taille des Lilliputiens avec qui j'ai mangé. C'est pas facile, pas facile. La viande était bonne, mais heureusement, elle venait des Ardennes. J'ai adoré ce moment. J'adore manger gratuitement. Surtout le goût des animaux morts. Je pense que c'est le meilleur goût de la vie. Et puis surtout, revoir Anso-fi. La bajon, excusez-moi. et Olivier, que je croise très rarement. Et voilà. Et très jolie rencontre avec Julie, l'agricultrice. Résurrection. Fénix. Crabe. Alors, entre nous, j'ai été obligé de venir. C'est vraiment parce qu'il y avait de la bouffe que je suis venu et que j'étais bien payé. Mais sinon, si ça avait tenu qu'à moi, je ne serais pas venu. Du coup, je pense souvent à la mort. C'est cette fin. Ahah ! C'est àcool. Oh ! C'est pourquoi, c'est quoi. C'est quoi ? C'est quoi ?